C'est une spécialisation que j'ai eu l'idée de créer en partant d'un constat. Le constat selon lequel il y a peu de formation aux industries créatives et aux industries culturelles. D'ailleurs c'est l'une des premières spécialisations dans le domaine des industries créatives, c'est-à-dire les industries culturelles classiques, élargies au secteur de la mode, élargies au secteur des médias et un certain nombre de secteurs innovants et créatifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les industries créatives. Ce Master Industrie Créative est fortement lié à mon parcours et aux divers secteurs d'activité dans lesquels j'ai évolué, puisque j'ai publié des ouvrages chez Flammarion, j'ai présenté une émission sur France 5, j'ai aussi en parallèle conservé une activité de journalisme, et en réalité elle fédère ces différentes activités, ces différents domaines autour d'un projet, qui est le projet des industries créatives. Le programme est constitué de quatre types d'enseignements. Il y a d'abord des enseignements transversaux, en marketing, en management, en économie, en droit, en sciences humaines. C'est un peu le socle humaniste de la formation. Et puis ensuite, il y a des enseignements par type d'industrie créative, par sous-groupe d'industrie créative. Par exemple, des enseignements orientés culture, dans le domaine de l'édition, de l'industrie musicale, du marché de l'art, de l'art contemporain. Il y a également des enseignements médias autour du journalisme, du multimédia, de l'audiovisuel, du cinéma. Et enfin, des enseignements qui eux sont consacrés à la mode autour des industries du textile, du design, du parfum, du goût. Les étudiants de cette spécialisation se destinent au métier de la mode, au métier de la culture et des médias. Je crois qu'il faut dépasser l'antagonisme entre la création et la gestion, parce que dans ces secteurs des industries créatives, on a besoin dans l'édition, dans le cinéma, dans la mode, de gens qui soient susceptibles d'avoir cette dimension double, cette dimension créative et cette dimension gestion. Dans le secteur de la mode, nos étudiants se destinent par exemple à devenir chef de produit ou chargé de communication, d'événementiel. Dans le secteur de la culture, on peut avoir des étudiants qui vont aller travailler dans l'édition, dans des grands groupes d'édition. Dans les médias, il y a énormément de possibilités, notamment à l'international, puisqu'aujourd'hui les grands groupes de médias et de communication peuvent être brésiliens, indiens ou d'autres nationalités. Et donc il y a énormément de possibilités d'expatriation dans ces pays. Le premier atout, c'est l'originalité de la pédagogie, avec par exemple la participation des étudiants à une émission de télévision sur TF1, l'émission culturelle au fil de la nuit. Donc les étudiants sont venus dans l'émission, ont lu les livres, vu les films et les pièces de théâtre, et puis ont posé leurs questions et ont chroniqué pendant l'émission. Le deuxième atout, c'est le corps professoral, composé de professionnels des industries créatives, des éditeurs, des producteurs, des journalistes, mais aussi des artistes, des créateurs. Donc des écrivains, des cinéastes, des artistes peuvent venir, notamment lors des conférences industrie créatives, où ils rencontrent les étudiants et dialoguent avec eux. Le dernier atout, c'est Paris. Paris, capital de la culture et de la création, et il est clair que c'est une plateforme idéale pour un master en industrie créative.